Dans ce cours, nous allons commencer par un rappel sur les bases réseau. Un réseau est une collection de dispositifs et de systèmes connectés les uns aux autres et capables de communiquer les uns avec les autres. Ça peut être des ordinateurs, des serveurs, des smartphones ou des routeurs, etc. Un réseau peut très bien être grand comme Internet ou bien petit comme juste deux PC qui partagent une même imprimante. Parmi les composants qu'on peut y trouver, il y a des PC. Il s'agit d'un équipement de terminaison qu'on trouve aux extrémités d'un réseau. Il est capable d'envoyer et de recevoir des données. Il y a des interconnexions. Ce sont les composants qui garantissent que les données peuvent voyager d'un appareil à un autre. Parmi ces interconnexions, on y trouve des cartes réseau. C'est elles qui traduisent les données de votre ordinateur dans un format lisible pour le réseau. On a des médias. Ce sont des câbles réseau ou bien des appareils sans fil comme le Wi-Fi. Et des connecteurs. Il s'agit de la fiche qui se branche sur la carte réseau. Pour revenir aux composants, il y a des commutateurs. Ce sont des périphériques qui fournissent une connexion réseau aux équipements de terminaison comme les PC. Et il y a des routers. C'est eux qui ont le rôle d'interconnecter les réseaux et de choisir le meilleur chemin pour chaque réseau de destination. Sur ce schéma réseau, nous voyons un ordinateur connecté à un commutateur qu'on peut aussi appeler switch. Du côté de ce dernier, vous voyez la notation FA01. Ce qui signifie que l'ordinateur est connecté à l'interface FastEthernet01 du côté du commutateur. Le 0 est le numéro de contrôleur et le 1 est le numéro de port. Notre commutateur est connecté à un routeur à l'aide de son interface FastEthernet024. Et le routeur du bas a une connexion à Internet en utilisant une interface série. Les réseaux, nous les utilisons au quotidien, comme par exemple pour les applications, comme l'envoi de données entre ordinateurs ou bien le partage de fichiers, pour des ressources, comme des imprimantes réseau ou bien des caméras réseau, pour du stockage, par exemple avec l'utilisation d'un NAS qui est un serveur de stockage en réseau, qui permet de rendre disponible un disque dur sur son réseau ou bien à travers Internet. Aujourd'hui, beaucoup de gens en utilisent à la maison pour partager des fichiers, des vidéos et des images entre ordinateurs. Pour de la sauvegarde, en utilisant un serveur central de sauvegarde sur lequel tous les ordinateurs envoient leurs données importantes à sauvegarder. Et pour de la VoIP, qui signifie Voie sur IP. La VoIP est utilisée de plus en plus dans le réseau. C'est ce qui remplacera à terme la téléphonie analogique. Nous utilisons tous des applications au quotidien que nous pouvons répartir en trois catégories. Il y a les applications par lot. Cela peut être du transfert de fichiers avec FTP ou TFTP. Ça peut être aussi un téléchargement HTTP ou bien une sauvegarde la nuit. Il n'y a aucune interaction humaine. Et une bande passante élevée est importante mais pas critique. Une application par lot est quelque chose que vous laissez tourner et qui s'oublie très facilement puisque personne n'attend de réponse. Comme par exemple une sauvegarde de nuit. Que cela prenne une heure ou plusieurs heures, cela n'a pas d'importance. Le TFTP, qui signifie protocole simplifié de transfert de fichiers, est comme une version dépouillée de FTP et est parfois utilisée pour copier des fichiers entre routeurs ou commutateurs Cisco. La seconde catégorie est pour les applications interactives. Il s'agit d'applications ayant une interaction d'homme à homme. Ici, quelqu'un attend une réponse. Le temps de réponse, le délai, est donc important. Comme exemple, pour les applications interactives, on peut prendre deux utilisateurs utilisant une application de chat. Si les utilisateurs doivent attendre une minute entre chaque message, cela peut être assez pénible. C'est pourquoi le délai est important. Et la troisième catégorie est les applications en temps réel. Il s'agit aussi d'une application ayant une interaction d'homme à homme. Par exemple, de la voix sur IP ou bien de la vidéoconférence en direct. Ici, le temps de réponse de bout en bout est encore plus important. Imaginez que vous parlez à quelqu'un au téléphone en utilisant de la voix sur IP et que vous devez attendre deux secondes avant d'entendre la réponse de votre correspondant. Cela peut vite devenir très ennuyé de continuer la communication. Tout ce qui est au-dessus de 300 millisecondes de retard, environ un tiers de seconde, ressemble plus à une conversation de Takiwalki qu'autre chose. La latence est donc très critique lors de l'utilisation de la voix sur IP ou de la vidéoconférence en direct. Un retard supérieur à 150 millisecondes est perceptible. Ce qui correspond à 1 huitième de seconde. Il est à 2 huitième de seconde. Il est à 3 huitième, il est à 4 huitième de seconde. Et il est à 5 huitième de seconde.